Suite au drame survenu aujourd'hui dans les différents coins du monde, le 26 juin 2015, c'est une journée noire pour l'humanité. La barbarité en risque n'épargne aucune nation. C'est l'humanité qui est sacrifiée aujourd'hui sur l'autel de la lâcheté politique. Aujourd'hui, la France, la Tunisie, le Kouït ont deux hés. Beaucoup de drames insupportables. Ces êtres du monde polluent notre univers. Ces organisations, ces complices veulent salir l'image des musulmans pour se massacrer pour une idéologie médiocre, lâche et moyenâgeuse, qui s'en prend à des gens qui n'ont rien demandé, si ce n'est de pouvoir vivre ou de revivre. Il est clair que le point sensible reste à approuver aux autres nations qu'ont la capacité à contenir ces dites actions. Je pense réellement qu'il est temps d'arrêter cet angélisme qui nous mène à l'enfer. Dites actions, en plus, pendant un mois aussi sain pour les musulmans du monde entier, ne doivent pas leur être associés. S'ils sont de se concentrer sur les actes des minorités et en déduire des généralités absurdes, soyons tous solidaires contre toute forme de terrorisme. Les musulmans n'ont pas à s'excuser de la bêtise et de la cruauté humaine. Tout comme les américains n'ont pas à s'excuser des folies commises par Deylenroff, ce prétexte qu'elles soient nées sur leur terre. J'adresse mes sincères condoléances aux femmes et des victimes. Enfin, je rêve qu'un jour où les armes seront rangées dans les musées n'auront plus raison d'exister. Je rêve du jour où les hommes, les femmes se lèveront marcher ensemble et comprendront enfin qu'ils sont faits pour vivre ensemble, comme des frères et des sœurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !